Je veux chanter pour ceux, loin de chez eux, qui ont dans leurs yeux, quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Bon allez bref, donc les gars, vous l'aurez vu, toute nouvelle vidéo, donc vidéo informations, j'espère que ça va vous plaire. Il y a 2-3 statements, les statements c'est les américains là, quand tu traverses l'Atlantique. Bref, ils ont sorti, il y a eu des fuites d'informations sur le next code, du coup je me suis dit, voilà, généralement les abonnés, ils kiffent les petites vidéos infos que je fais, du coup je me suis dit, voilà, il n'y a pas grand chose, mais pourquoi pas en faire une vidéo, ce sera une vidéo courte, la vraie vidéo elle est ce soir les gars, j'espère que vous serez présents. Donc, voilà, rumeurs entre guillemets de nouvelles armes, donc sur Infinity Warfare, comme vous le savez, Infinity Warfare ce sera la suite, la pseudo suite de Ghost, donc Infinity War, le développeur, le dernier call of qu'ils avaient fait c'était Ghost. Donc, on va dire, quand il y a un call of duty, très très souvent, que ce soit très harsh avec Black Ops 2, il y a toujours des petites mimiques de gameplay, ou des petites choses, tu vois, qu'on retrouve dans les prochains. Donc, avec l'arrivée prochaine, donc d'un sniper, qui serait comme sur Ghost, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec on retrouve certaines choses d'un call of duty à l'autre, avec le retour, donc, d'un sniper, pardon, qui serait entre guillemets, mi-sniper, mi-fusil d'assaut, où en gros, on pourrait ajuster le truc. Donc, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle, parce que ça te fait, ça fait en fait que t'as un petit peu deux armes en une, donc moi je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, donc il y avait la Maverick, à l'époque, sur Call of Duty Ghost, où c'était comme ça. Donc, tu l'avais soit en fusil d'assaut, soit en sniper, donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé. Alors là, c'est vrai, là, j'ai utilisé le mot Ghost, la langue, tout de suite, là, pouce rouge, pouce rouge, pouce rouge, pouce rouge, tu vois. Non, voilà, là, t'imagines, dehors, il fait quoi, là, il fait 40 degrés. Dehors, on va dire, au soleil, sous 40 degrés, c'est plus plaisant que passer une journée entière à jouer à Call of Duty Ghost. Non, voilà, j'exagère, mais bon. Putain, c'est vrai qu'en ce moment, il fait chaud, là, je sais pas si j'ai pris des sales coups de soleil. T'as remarqué aussi, je suis allé chez le coiffeur. Coupe de meufs, ou pas ? Coupe de meufs, bref. Donc, je redisais ce que je disais, donc, retour, donc, d'un sniper un peu, voilà, ajustable, je sais pas comment on peut dire ça, quoi. Bref, donc, il y a aussi certainement le retour des FMG9. Donc, là, par contre, pétage de cap, parce que tous ceux qui se viennent des FMG9 sur MW3, c'est énorme qui rendait fou. Vous imaginez, gros, les gars, sur Black Ops 3, c'est comme si t'avais la VMT ou la Vesper en akimbo. Avec zéro recul. Tu vois le délire ou pas ? La Vesper sans recul au jugé, et en plus, le petit réticule, parce que tu pouvais mettre visée solide à l'époque sur MW3, mais c'était la folie, les mecs, ils jouaient au sniper, ils mettaient les FMG9, gros, c'était l'arme la plus puissante du jeu, elle était abusée, donc là, apparemment, il y aurait le retour des FMG9, bon, bien entendu, elle serait pas aussi abusée qu'avant, mais on va dire que quand t'as un mauvais souvenir, c'est comme si, par exemple, ton daron, il te mettait des gros starts quand t'étais petit. Bah en grandissant, quand t'es grand, de ton daron, t'as toujours les souvenirs de quand il te mettait des petites tartes dans la gueule, tu vois, c'est comme ça, c'est psychologiquement, ton enfance, j'étais marqué par MW3, marqué par les FMG9, du coup, dans ma tête, tu me dis FMG9, je suis traumatisé, je suis comme un gamin, tu vois, je suis, oh non, oh non, tu vois, c'est comme, c'est comme Béni qui a peur de leur âge, il est traumatisé le petit, il est traumatisé, bref, donc voilà, et apparemment, donc l'arme aussi, on a pu voir dans le gameplay trailer, enfin, non, c'est même pas le gameplay trailer, le gameplay de la campagne, on a vu deux nouvelles armes, donc c'est une sorte de M4, donc apparemment, elle s'appellerait la NV4, mais bon, ça, c'est qu'un nom, c'est que des rumeurs, on n'est pas sûr du tout, c'est pour ça que je vous le dis, mais apparemment, ce serait la société Kendall Ballistic qui créerait un petit peu, en tout cas, qu'aiderait Infinity War, voilà, Infinity War, à créer le skin des armes, donc, il y a une image qui a tourné, donc, comme je vous dis, les informations que je prends, c'est des Américains, donc c'est pas sûr à 100%, mais voilà, eux, on va dire, ils sont d'avance, ils sont dans le turfu, tu vois, eux, par exemple, nous, on est au mois de juin, dans Call of Duty, eux, ils sont déjà au mois de août, par exemple, dans les informations, ils sont dans le futur, laisse-t'emmer le délire, bref, donc, on voit, au gros, le skin d'une arme un petit peu découpée, décomposée, avec leurs différents éléments, et là, on retrouve vraiment, c'est ça aussi qui est bien, c'est qu'on retrouve vraiment, et c'est pour ça que c'est probable, c'est qu'on retrouve exactement les équipements qu'il y a dans Call of Duty, viseur réflexe, silencieux, chargeur grande cap, poignée, crosse, etc., etc., de toute façon, c'est du classique, dans tous les Call of Duty, il y a toujours les accessoires classiques, t'as le jeu de base, tu vois, et on va dire, après, les développeurs autour, ils rajoutent leurs trucs, leurs trucs de pute ou leurs trucs de base, tu vois, par exemple, qu'est-ce qu'il y a eu comme nouveauté dans BO3 ? Bah, par exemple, dans BO3, la grosse nouveauté, c'est quoi ? En termes d'accessoires ? Non, il n'y a pas de nouveauté, bah, par exemple, dans Ghost, si je me souviens bien, voilà, les petites nouveautés, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait le coup, tu pouvais changer de viseur, enfin, ça, c'est vraiment la patte Infinity War, on le voit d'ailleurs dans le gameplay, dans le gameplay de la campagne à l'E3, où on voit que le mec, il change de viseur, donc il passe viseur holographique, viseur laser, enfin, viseur réflexe, donc voilà, donc ça, c'est les petits trucs Infinity War, tu vois, bref, donc voilà, en tout cas, ça fait plaisir, si vous voulez d'autres informations sur le Call of Duty, elle était très très courte, mais voilà, c'était vraiment histoire de vous dire sur les 2-3 conneries, machin, et tout, la vraie vidéo allée ce soir, les gars, j'espère que vous serez là, allez, c'était Tonio, dis-moi ce que vous en pensez, moi, je vous fais un gros bisou, puis je vous dis à la prochaine, allez. Et n'oubliez pas, moins 5% chez Burn Controller avec le code Tonio, et moins 3% chez G2A pour des jeux pas chers, bisous. Ouais, bah, vas-y, appuie. C'est vrai, t'as investi 50€ pour ça ? Mais non, on me les a offerts. Activision, on me les a offerts. Mais bon, c'est pas, voilà, c'est pas...